Je m'en vais vous faire lecture du communiqué 127 du ministère de la santé et de l'action sociale ce lundi 6 juillet 2020 et qui a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit 52 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce dimanche 5 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. A ce jour, 7478 cas ont été déclarés positifs, dont 4909 guéris, 136 décédés et donc 2432 sous traitement. Le ministère de santé et de l'action sociale présente ses condoléances aux disparus et exhortent des mesures individuelles et collectives qui impliquent entre autres le respect des mesures barrières, c'est-à-dire respecter une distance d'un mètre si on est dans les lieux publics ou lors des rassemblements. Le port obligatoire de masques, c'est pour confiner, je vous le rappelle, le virus, le lavage des mains pour éviter de porter le virus au niveau des muqueuses, notamment des yeux, des narines et de la bouche. Enfin, le ministère de la santé et de l'action sociale recommande également aux populations de fréquenter, comme avant, les structures de santé et notamment pour ceux qui sont suivis pour les maladies chroniques, de respecter leur traitement et les rendez-vous prescrits par les prestataires de services ou les médecins. Pour nos enfants, c'est de poursuivre la vaccination conformément au calendrier vaccinal en vigueur. Et enfin, pour les femmes enceintes ou les femmes ayant accouché, c'est de respecter les consultations prénatales ou les consultations test post-natal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Aide l'action sociale. Moulin. Moulin. Moulin.